Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors, connaissez-vous le principe de l'escalier pour déclencher les ventes en automatique, donc entre guillemets, à partir de vos emails de relance ? Donc, une vaste question avec un principe essentiel, le principe de l'escalier que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc, vous comme moi, vous avez dès aujourd'hui, enfin dès ce début de nouvelle année, vous avez probablement reçu de nombreux emails, et parmi ces emails, il y en avait sûrement, très certainement, quelques-uns de ces emails où, à peine ouverts, ils criaient un seul mot, et ce seul mot, c'était acheter, acheter, acheter mon produit, dépenser votre argent, durement gagner. Et forcément, eh bien, où se situe, où se dirige instinctivement, naturellement, ce type d'email ? Eh bien, vers la poubelle, vers la corbeille, ou comme les courriers publicitaires que vous recevez chez vous, dans votre boîte aux lettres, qui finissent souvent dans la poubelle jaune, la poubelle de recyclage. Alors, vos emails de relance, comment justement éviter qu'ils se retrouvent dans la poubelle de recyclage, dans la boîte à spam, dans la poubelle, ou comme vous souhaitez l'appeler, et, tout bien au contraire, que vos lecteurs les attendent avec impatience, ou au moins les lisent attentivement, et derrière, agissent comme vous l'avez proposé dans votre email, et terminent leurs commandes, donc des emails de relance, après avoir diffusé une vidéo de vente. Eh bien, prenons un exemple, tout simplement, un sportif. Prenons un sportif, parce que le sport, c'est plutôt sympa, j'aime bien, j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore un petit peu. Et donc, un sportif qui s'entraîne pour un marathon, pour un 10 km, ou pour faire un jogging, et dans sa phase d'entraînement, il a un escalier. Et son principe, dans son entraînement avec cet escalier, c'est de grimper les marches le plus vite possible, et de les redescendre le plus rapidement possible, pour son endurance. Et donc, ce sportif, voilà, il s'entraîne, il monte les marches très très rapidement, il descend les marches très très rapidement, et ça ne lui viendrait pas à l'idée de grimper les marches 3x3, 4x4, ou même de descendre les marches 4x4 le plus rapidement possible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il risquerait de se blesser, il risquerait de se tordre une cheville, ou mieux, pire encore, de se briser les os en tombant, en s'écrasant sur l'escalier en ciment, et ça fait très très mal. Et en fait, lorsque vous écrivez un email, ou vous parlez directement de votre produit, même si c'est un email de relance, ou vous parlez directement de votre produit, ou vous leur dites, achetez, achetez, ce produit il est génial, et bien c'est comme si vous demandez à ce coureur, ce sportif qui s'entraîne dans les escaliers, de sauter les marches, d'avancer, de courir sur cet escalier, de le grimper ou de le descendre, en prenant des marches 3x3 ou 4x4. Et bien votre lecteur, c'est pareil, c'est-à-dire, ça va l'énerver, il risque de, non pas de se briser les os, mais ça va l'énerver franchement, et de se dire, encore, quelqu'un qui essaye de me vendre quelque chose, qui ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin, c'est juste une réaction instinctive, c'est pas parce qu'il va bien se dire, j'en ai pas besoin, même si, en réellement, votre produit ou votre service peut l'aider, peut même lui sauver la mise, lui sauver la vie, lui sauver son objectif, le réseau de toutes ses difficultés, il va se dire, par défaut, encore de la pub, il va assimiler cela à la publicité qu'on reçoit, les pubs Carrefour, Auchan, dans sa boîte aux lettres, et direction la poubelle de recyclage. Alors comment faire, par quel bout prendre les choses pour, justement, y aller en douceur avec votre lecteur, vos clients potentiels, vos abonnés, vos fans, que vous relancez par email. C'est-à-dire, vous avez déjà envoyé une vidéo de vente, à vos abonnés, à vos fans, vos contacts email, ils l'ont regardé, certains ont passé commande, c'est génial, votre vidéo de vente, ça veut dire que votre vidéo de vente, le texte de votre vidéo de vente, utilisé le pouvoir des mots, était performant, donc c'est un bon point pour vous. Par contre, il y a quand même la majorité des personnes, de vos abonnés, de vos fans, de vos contacts email, qui ont regardé votre vidéo et qui ne sont pas passés à l'action. Pourquoi ? Ils attendent, justement, que vous les relanciez par mail, mais il y a un petit peu, entre guillemets, l'art et la manière de le faire. La mauvaise manière, c'est de faire comme, je ne sais pas, ces agences, souvent immobilières. Désolé, si vous êtes dans l'immobilier, je reçois des spams des agences immobilières qui me proposent des apparts, alors que je n'aurais rien demandé, ou d'acheter ces agences de crédit, crédit à la consommation, qui disent juste, achetez mon crédit, vous pourrez vous acheter une belle voiture. Bon, c'est lourd, c'est énervant, ça part directement dans les spams. Alors vous, au contraire, vous souhaitez envoyer un email de relance qui donne envie à votre client potentiel, à votre lecteur, d'acheter votre produit. Mais mieux plus que ça, plus que d'acheter votre produit, de s'imaginer utiliser votre produit. Et donc, voilà, je vous donnais ce principe de l'escalier, la méthode hyper simple. Pensez toujours à ce sportif, ce joggeur, ce coureur. Eh bien, votre lecteur, c'est un joggeur, il monte les escaliers, les marches de votre escalier pour atteindre l'objectif que vous promettez, c'est-à-dire réaliser les promesses que vous avez mises dans votre texte de vente par rapport à votre produit ou à votre service. Votre objectif, c'est de lui tenir la main et de l'amener à prendre les marches une par une, à monter les marches une par une à son rythme, au rythme de votre lecteur. C'est-à-dire, certains lecteurs, ce sera beaucoup plus rapidement, du coup, ils vont passer à l'achat très rapidement, par exemple, dès votre vidéo de vente. D'autres lecteurs, ce sera un peu plus long parce que chacun a sa vitesse, vous le voyez bien, chaque coureur dans le domaine de la course à pied, à sa vitesse, va à son rythme, chacun son rythme. Donc, dans votre email, tout simplement, commencez... Bon, le sujet, vous connaissez, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, comme on dit, c'est-à-dire, le sujet, j'en ai parlé dans les précédents podcasts Le Pouvoir des Mots. Sinon, je vous invite, sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il y a un lien pour rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Vous recevrez gratuitement la formation Autoroute du Succès avec les éléments concernant le sujet. Le sujet, en gros, doit avoir quatre éléments. Il doit être urgent, donner une notion d'urgence à votre lecteur. Il doit lui apporter un bénéfice, c'est-à-dire, lui apporter un bénéfice concret, la réponse sera dans l'email. Éveiller sa curiosité, donc en éveillant sa curiosité, vous ne donnez pas la réponse dans le sujet, mais dans le contenu de votre email. et lui être relativement court. Donc, notion d'urgence, notion de curiosité, lui apporter un bénéfice concret, concret, et un sujet qui se livite, qui forme une image visuelle dans la tête de votre lecteur. C'est-à-dire, quand il lit le sujet, il s'imagine déjà ce qu'il va pouvoir retirer de votre email. Donc, le but du sujet de l'email, c'est de faire ouvrir votre email, c'est tout. Vous ne parlez pas de votre produit ni rien d'autre. Le seul objectif, c'est que votre lecteur, parmi les dizaines d'emails, il ouvre le vôtre. Donc, regardez tout simplement la formation autour du succès que vous recevrez en tant que membre du Cercle Privé des Créateurs de Prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Donc ensuite, dans le contenu de vos emails, vous avez l'introduction. Le but de l'introduction, vous pouvez ajouter un petit côté humain. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, et d'ici quelques instants, vous pouvez poser une question. Voulez-vous découvrir comment réaliser X ou Y ? Donc, voulez-vous découvrir comment réaliser tel ou tel bénéfice, comment obtenir tel ou tel objectif ? Donc, ce n'est pas forcément directement l'objectif final de votre produit. Ça peut être, vu que vous faites, rappelez-vous, le sportif qui grimpe les marches de l'escalier, marche après l'une, l'une après l'autre, eh bien, ça peut être un objectif intermédiaire sur le chemin de l'accomplissement de ce que vous promettez avec votre produit ou votre service. Donc, vous posez cette question. Forcément, si c'est un prospect qualifié, un lecteur, un abonné, un fan intéressé et qualifié par votre produit et par votre service, il va répondre oui et il va continuer à lire votre email. Donc, ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites une phrase dans votre email, la première phrase vend la lecture de la seconde, la seconde phrase vend la lecture de la troisième. Donc, c'est, vous prenez par la main votre sportif et vous l'amenez à grimper les marches une par une. Et celui qui est pressé, c'est-à-dire, le sportif qui veut tout de suite la solution, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller directement tout en bas de votre email. Il y aura un PS. Je vous recommande de mettre un PS. Dans le PS, il y a un bénéfice qui vend l'appel à l'action, donc le clic sur le lien qui renvoie vers la vidéo de vente. Donc, ça ne parle pas de votre produit. Vous ne parlez pas de votre produit encore. Vous parlez juste d'un bénéfice de votre page de vente au format texte selon ce que vous utilisez. Tout ça dans le PS, en un paragraphe ou deux. Et voilà, celui qui est pressé, il aura sauté toutes les marches, il aura pris le risque de briser les os ou pas, selon comment il se débrouille. En tout cas, le PS, voilà à quoi il sert. C'est pour les lecteurs les plus pressés. En attendant, revenons au début de l'email, au début de l'escalier. Vous avez posé votre question au moment de l'introduction. Eh bien, ensuite, vous racontez soit une petite histoire, soit une petite anecdote, soit vous partez d'une étude de cas d'un de vos clients, d'une étude de cas d'un de vos abonnés, d'un de vos fans, voilà, d'une situation et vous décrivez la situation en deux, voilà, deux phrases, maximum deux, trois phrases. Vous la rendez vivante cette situation. Le but, c'est que, voilà, vous transmettez à travers les mots, à travers le pouvoir des mots, des images à vos lecteurs, des images visuelles. Et c'est comme ça, plus ils ont une image visuelle précise, détaillée dans leur tête, complète, plus ils vont retenir ce que vous leur dites, ils vont avoir envie de savoir la suite. Donc, une histoire, par exemple, telle ou telle personne, voilà, a fait une photo de vacances et malheureusement, le moment était génial avec ses enfants, sauf que, elle ne savait pas prendre des photos, toutes les photos sont floues, elles sont bonnes à jeter à la poubelle. Et là, donc, votre anecdote se termine sur quelque chose d'un peu dramatique, quoi. et ensuite, vous faites le point de bascule. C'est alors que cette personne est tombée par hasard sur un conseil que j'avais partagé gratuitement. Il s'agit tout simplement de faire telle ou telle chose et toutes les photos sont à chaque fois réussies, même dans les circonstances les plus défavorables, qui pleuve, qui vente ou qui neige, qui est du mouvement, toutes les photos sont nettes et réussies pour capturer les moments de vos enfants. Donc là, je prends un exemple avec un produit de la photographie. Et voilà, vous avez donné deux conseils, la petite astuce, et après, vous dites, si vous voulez en savoir plus, vous promettez la promesse qui est derrière votre vidéo de vente. Qu'est-ce que votre vidéo de vente ? Parce que votre vidéo de vente va forcément partager quelques conseils de grande valeur avec vos abonnés et vos fans. Donc, vous leur dites, et si vous voulez-vous justement maintenant passer à la suite et découvrir comment réaliser tel ou tel objectif à obtenir tel ou tel résultat, vous faites passer grimper des marches supplémentaires à votre coureur sportif, donc à votre lecteur, il grimpe des marches et vous lui dites, cliquez simplement sur le lien et là, vous le redirigez vers votre vidéo de vente qui est là pour vendre. Pas besoin encore de parler de votre produit dans vos emails de relance, en tout cas, pas dans les premiers, dans les suivants, à part le quatrième, le cinquième email de relance, vous pouvez faire la vente directement dans l'email. En tout cas, pas au début des premiers emails de relance et ensuite, continuez à l'accompagner, à grimper les marges de votre escalier. Soit vous pouvez rajouter des nouvelles plus promesses, un ensemble de plus promesses, c'est-à-dire de promesses qui sont résolues dans la vidéo de vente ou même par votre produit et votre service, un nouveau lien et ensuite, vous concluez votre email par exemple, par la notion d'urgence. Vous vous dites, cette vidéo est disponible pendant quelques jours seulement, profitez-en, elle ne va pas durer éternellement. Vous rajoutez, vous allez découvrir tel ou tel bénéfice. A tout de suite. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. A tout de suite. Votre signature, le PS. Vous pouvez également rajouter un deuxième PS ou juste avant de dire à tout de suite au revoir. Permettez-moi de partager. Et là, vous partagez un témoignage inspirant d'un de vos clients. Donc là, vous avez le modèle d'un email efficace qui donne envie de lire tout simplement parce qu'il va apporter de la valeur à votre lecteur, à vos abonnés avec l'astuce, l'anecdote. Également, peut-être le témoignage inspirant, si vous en avez, rajoutez-le juste à la fin de votre email. Vous aurez mis deux ou trois liens vers votre vidéo de vente. Et comme ça, par exemple, vous pouvez également faire un... Dans un autre email de relance, utiliser le même principe avec des anecdotes sauf que là, vous choisissez les anecdotes pour répondre à une objection majeure. Par exemple, l'objection c'est trop cher. Vous répondez à l'objection c'est trop cher avec une histoire comme quoi, une personne s'est dit dans l'immobilier, une formation à 2000 euros, c'est trop cher. Savez-vous, voilà, Julia n'avait pas voulu investir dans une formation à 2000 euros. Il trouvait que c'est trop cher. Donc, il a acheté un appartement. Il pensait avoir fait une bonne affaire et puis au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte que non seulement il avait fait un apport de 15 000 euros, donc du coup, son apport était perdu aux oubliettes, sachant qu'il n'était pas obligé de faire cet apport, donc il a perdu 15 000 euros. En plus, il n'a même pas négocié le prix de son appartement, du coup, il se retrouve à avoir payé une surévaluation du coût de son appartement alors qu'il aurait pu facilement gagner 5 à 6 000 euros. Et donc là, vous racontez cette anecdote sur le c'est trop cher de la personne qui s'est dit le coût de la formation est trop cher, qui a voulu agir toute seule, elle a perdu, au lieu de seulement dépenser 2 000 euros dans la formation, d'en gagner 15 000 ou 20 000 sur l'achat de l'appartement, non seulement, elle a économisé les 2 000 euros de la formation, mais de l'autre côté, elle a perdu 15 000 euros un peu, justement, parce qu'elle n'avait pas les stratégies partagées dans la formation. Donc, dans un autre email, vous pouvez répondre à une seule objection, l'objection la plus importante, donc souvent, c'est c'est trop cher ou je ne vais pas y arriver ou ça ne va pas marcher pour moi, donc ça vous fait encore un troisième email de relance avec cette objection, ça ne va pas marcher pour moi. Et ensuite, vu que les emails de relance, vous pouvez en envoyer, je ne sais pas, pendant votre, l'ouverture de votre offre pratiquement tous les jours, de toute manière, il faut que vos abonnés, vos fans, tant que vous apportez de la valeur, soient au courant que votre produit et votre service peut les aider à atteindre leur objectif. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail tous les jours, de toute manière, si ça n'intéresse pas vos abonnés ou vos fans, ils ne vont pas lire vos emails, ils ne vont pas acheter votre produit. Et ceux que ça va intéresser, les personnes qui hésitent, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à acheter votre produit, même si vous avez une vidéo de vente excellente, avec le pouvoir des mots, avec tout, vous avez tout mis au top, il y a toujours des personnes qui se posent des questions et qui hésitent à passer à l'action et le fait de les accompagner sur cet escalier, l'escalier de l'atteinte du résultat que vous promettez avec votre produit ou votre service, de les tenir par la main, chaque email de relance, il grimpe une marche supplémentaire, une marche supplémentaire jusqu'à se sentir en pleine confiance et ils vont cliquer sur le bouton d'achat de votre bon de commande, le renseigner et devenir vos clients satisfaits. Donc, là, vous avez déjà plusieurs modèles d'email de relance, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités que vous pouvez utiliser dans vos emails de relance, vous pouvez bien évidemment parler de la garantie, c'est-à-dire vous garantissez entre guillemets le résultat, ils ne prennent aucun risque, c'est-à-dire en passant à l'action, en utilisant votre plan d'action, soit ils ont des résultats, soit ils sont remboursés, vous pouvez rajouter des bonus supplémentaires, c'est-à-dire dans vos emails de relance, parler des bonus supplémentaires que vous proposez uniquement pour les personnes qui passent à l'action maintenant, avant la date limite de fermeture, bref, utilisez les emails de relance selon le principe de l'escalier, pensez toujours à accompagner votre lecteur, votre abonné, votre fan, vos contacts email, marche après marche, à leur rythme à eux, en les tenant par la main, pour les amener justement vers votre vidéo de vente, ensuite vers votre vente de commande, à l'achat de votre produit et votre service, à l'obtention pareil, quand vous les formez, quand vous délivrez le produit, que ce soit une formation, un produit physique, leur donnez le nécessaire, les explications nécessaires pour qu'ils puissent en retirer les résultats, les bénéfices promis, etc. Vous pourrez ensuite leur proposer d'autres produits et d'autres services. Donc, c'est à vous de passer à l'action et justement, si vous voulez des modèles d'email, modèles de texte prêts à l'emploi, que vous n'avez plus qu'à, enfin, je dis copier-coller entre guillemets, à adapter bien évidemment à votre activité, à votre marché, à vos clients potentiels, à votre produit, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, le lien est sous cette vidéo, il y a un lien au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus, l'adhésion est entièrement gratuite aujourd'hui, donc ça ne va pas durer tellement, à un moment donné, l'adhésion sera payante ou même, elle sera juste simplement clôturée. Donc, profitez-en maintenant, cliquez sur le lien sous cette vidéo ou sur le lien au-dessus de cette vidéo, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir donc, des ressources exclusives pour vous aider à créer de la prospérité pour vous-même, vos proches, vos clients. Vous allez donc accéder et recevoir directement par e-mail, c'est-à-dire plusieurs épisodes par semaine, les épisodes gratuits de la formation Tour du Succès qui vont vous permettre, pièce après pièce, épisode après épisode, de construire tous les éléments, de les assembler, tous les éléments de votre Tour du Succès, donc c'est-à-dire de commencer par accéder à vos idées en or, les idées que vous avez déjà à l'intérieur de vous, pour mettre en valeur les résultats apportés par votre produit ou votre service, c'est-à-dire pour parler le même langage que vos clients potentiels finalement, que vos abonnés, que vos fans, que vos contacts e-mail, parler le langage, le même langage qu'eux, qu'ils comprennent, donc vous faire comprendre par rapport à la qualité, aux bénéfices offerts par votre produit ou votre service, donc que ce soit à travers des vidéos de vente, des textes de vente, à travers des conférences en ligne, des séquences e-mail, pour mettre en place le pouvoir des mots et amener ces personnes intéressées, vos abonnés, vos fans, vos contacts e-mail, à se transformer en clients satisfaits, ce qui provoque bien évidemment, comme vous le savez comme moi, plus il y a de ventes, plus le chiffre d'affaires augmente et vos profits peuvent également augmenter par la même occasion selon comment vous gérez votre activité. Bref, je vous accueille tout de suite, d'ici les 5 prochaines minutes, dans le cercle privé des créateurs de prospérité, avec la formation autour du succès pour vous permettre de déclencher la croissance entre guillemets instantanée de votre chiffre d'affaires, donc ça passe par une action de votre part, mettre en pratique des épisodes très simples, très concrets, très pratiques, autoroutes du succès dans votre activité, donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis au parc du Krapa, il fait beau, c'est sympa, c'est calme en cette période, il n'y a pas grand monde, donc c'est très agréable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez bien à mettre en place le principe de l'escalier à chaque fois que vous rédigez un email, c'est tellement important pour que vous puissiez vous aussi bénéficier du pouvoir des mots et transformer de plus en plus de vos lecteurs en clients satisfaits. Je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut ! Sous-titrage Société Radio